Bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs amoureux amoureux du football, bienvenue à vous les amis, écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour une vidéo Mercato, on va parler du nouveau nom qui circule du côté du PSG, c'est le néerlandais, j'espère que je le dis bien, Geruida, alors je ne sais pas si ça se dit Geruida, Geruida, bref, c'est un nom un petit peu spécial pour nous, et moi personnellement, je ne le connaissais pas ce joueur, mais j'ai été me renseigner sur ce qu'il valait, sur ses qualités et tout ça, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on va le faire ça en deuxième partie, la première partie comme le titre l'indique, est consacrée à Cherki, Cherki ce n'est plus une rumeur que le PSG d'intéresser par Cherki, puisque là il y a carrément beaucoup de médias qui confirment, les uns après les autres, qu'il y a bel et bien une offre du PSG pour Ryan Cherki, la seule divergence qu'il y a entre les médias, c'est par rapport au prix, mais sinon ils sont tous d'accord et unanimes pour dire que oui, le PSG a fait une offre à Lyon, une première offre pour Cherki, donc qui dit offre dit intérêt du Paris Saint-Germain pour Ryan Cherki, donc moi on m'a demandé de réagir, vous connaissez un petit peu mon avis pour ceux qui ont vu mes vidéos avant sur Ryan Cherki, j'en ai fait un tweet hier, j'en ai parlé vite fait sur Twitter, j'en ai fait une petite vidéo hier sur TikTok, et bien je vais vous donner ici mon avis. Donc Ryan Cherki, c'est simple, on va commencer par lui, Ryan Cherki c'est un joueur qui est bourré de talent, c'est un joueur qui est parmi les plus gros cracks de sa génération, depuis qu'il est au centre de formation, on en entend beaucoup parler, c'est un joueur qui a énormément de talent, une grosse marge de progression parce qu'il est encore très jeune, maintenant les gars, je vous pose la question, qu'est-ce que Cherki, en deux saisons qu'on a vu à Lyon, je crois deux saisons, si ce n'est même pas plus, mais je crois que c'est deux saisons, les statistiques de Cherki ne sont vraiment pas très folles, je crois que ce n'est même pas 10 buts en Ligue 1, en deux ans, Cherki c'est un joueur qui en deux ans, si je te pose la question, quels sont les matchs références de Cherki, qu'est-ce qu'il a fait de dingue avec Lyon en deux ans, pour un joueur d'un tel talent et d'une telle promesse à en devenir, un tel crack, qu'a-t-il fait depuis deux ans en Ligue 1, tu te dis finalement, tu cherches et tu te dis, c'est quoi ces matchs références à Cherki en deux ans, sincèrement, c'est vrai, on pose la question, c'est quoi en deux ans, on ne sait pas, mis à part deux, trois matchs de Ligue 1 comme ça, sur deux saisons, c'est beaucoup trop juste, alors hier on m'a dit sur Twitter, ouais, Barcola aussi, il n'avait pas beaucoup de matchs références quand il est arrivé au PSG, Barcola, ça faisait que six mois qu'il était en Ligue 1, quand il a rejoint le PSG, ça ne faisait pas deux ans, deux ans de Ligue 1 pour Cherki, c'est quasiment, pratiquement le néant, et surtout, c'est un joueur, Cherki, qui au-delà de ça, c'est un joueur qui a la réputation, c'est ce qu'on entend depuis longtemps de la part des supporters lyonnais et dans les médias, c'est un joueur qui est un petit peu tir au flanc aux entraînements, c'est un joueur qui ne bosse pas beaucoup, qui ne veut pas se faire mal et se saigner aux entraînements, et c'est aussi un joueur qui a un caractère très particulier, qui peut être chiant, qui peut bouder quand ça ne va pas dans son sens, et qui, comme dirait l'expression, qui pète un peu plus haut que son cul. Voilà, donc moi je le compare avec son talent, son comportement, le fait qu'il a un fort caractère, le fait qu'il est aussi instable, le fait qu'il ne se donne pas beaucoup à l'entraînement, tout ça me fait penser à un mec qui lui aussi a été formé à Lyon, Atem Ben Arfa. Voilà. Moi c'est mon avis sur Cherki, j'ai l'impression de voir un deuxième Atem Ben Arfa avec Ryan Cherki. Et Cherki, donc s'il vient au PSG par rapport à tout ce que je viens d'évoquer, il y aura énormément de doutes quant à sa venue. D'accord ? Alors Luis Enrique l'apprécie, c'est ce qu'on entend, Campos et Luis Enrique l'apprécient, Campos ça fait longtemps qu'il le suit et qu'il l'apprécie, mais Luis Enrique valide aussi la piste et le kiffe. Je pense que Luis Enrique le kiffe par rapport au fait qu'il a besoin d'avoir un créateur, un joueur qui est capable d'éliminer, d'être créatif, technique, et de donner des bons ballons. Je pense que c'est ça Cherki, il a ces qualités-là, mais encore une fois c'est trop instable, c'est trop par intermittence. Et en plus Cherki c'est un joueur qui c'est pareil, c'est par intermittence qu'il se décide de courir sous le terrain, donc faire du pressing. On sait que la façon de jouer de Luis Enrique, c'est le contre-pressing, c'est le pressing haut, tout ça, il faut souvent courir, se replier, donc bon, voilà. Donc il y a énormément de doutes autour de ce genre-là, et tu te poses la question, tu te dis, bon allez, peut-être que Luis Enrique arrivera à le cadrer, peut-être qu'il va prendre un peu de maturité, il est encore jeune, peut-être que, c'est vrai, peut-être que, moi s'il vient au PSG, c'est ce que je vais espérer, mais ça va être encore un joueur, j'espère que, peut-être que, mais il y aura aussi beaucoup de doutes, et parmi ces doutes aussi que j'ai, connaissant le caractère du garçon, si demain Luis Enrique décide de mettre Cherki sur le banc quelques matchs, il n'est pas titulaire tout de suite au PSG, est-ce que le garçon ne va pas nous faire du bout de la bouderie, ne va pas nous faire un peu chier, et ne va pas commencer à casser l'ambiance ? Je ne sais pas. En tout cas, les échos qu'on a de Cherki, c'est que c'est un joueur qui est, comme je vous l'ai dit, de caractère qui est assez compliqué. Donc moi, j'estime que pour ma part, il y a d'autres joueurs qui sont capables de donner des bons ballons, qui sont capables d'apporter de la créativité, que Ryan Cherki. En plus de ça, Ryan Cherki, les gars, il faut aussi se dire qu'il y a un autre problème qui se pose, et ça, j'en ai longtemps parlé, c'est que l'agent de Ryan Cherki bosse pour la société d'agence de qui ? De Feyza Lamari, la mère de Kidan Mbappé. Et moi, comme je vous l'ai dit, le PSG ne doit plus avoir affaire aux clans, aux gangs, aux cartels Mbappé, que ça soit de près ou de loin. Donc, tu sens encore que, avec tout ce qui s'est passé, on va encore avoir, indirectement, qui ne va pas trop rester loin s'il vient au PSG, la Feyza Lamari, la mère de Mbappé, qui va encore être là et mettre son grain de sel dans le club. Et ça, moi, je n'en veux plus de ça. Moi, je n'en veux plus. Et c'est la raison pour laquelle on entend que, par exemple, Nasser Adrelaifi, et là, on ne peut que donner raison à notre président, Nasser Adrelaifi, contrairement à Luis Enrique et Campos, lui n'est pas chaud du tout pour recruter Réan Cherki par rapport à ça. Et sur ça, moi, je dis 2000% d'accord avec le président, au-delà de tous les autres trucs que j'ai cités. On ne veut plus au PSG avoir affaire aux clans Mbappé, aux cartels, que ça soit de près ou de loin. Voilà. Bref. On va me dire « Tu fais encore une fixette sur Mbappé ? » Je n'y suis pour rien. Sirene Cherki, son agent, fait partie de la société d'agence de la maman Mbappé. Sinon, je n'aurais même pas parlé de Mbappé. OK ? Donc, voilà mon avis pour Cherki. Moi, ce n'est clairement pas un choix qui me plaît. Ce n'est clairement pas un choix que je valide. Après, s'il vient au PSG, on va l'encourager, bien sûr. Et on espère que ça marchera. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Et ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas changer et être irréprochable. On ne sait pas. En tout cas, moi, c'est mon avis à moi. Ça ne tiendrait qu'à moi. Je ne le prends absolument pas. Il n'est même pas dans mon chapeau 1, ni mon chapeau 2, ni mon chapeau 3, ni mon chapeau 4. Tu vois ? Je ne le prends pas du tout. Je ne pense même pas une seule seconde à lui. Voilà. Maintenant, les amis, mon deuxième avis sur le petit Gertruda, Gertruda, je ne sais plus, c'est Gertruda. J'ai déjà oublié le nom en parlant de Cherki. Ce joueur, ça veut dire quoi, Gertruda ? Ça veut dire Gertrude en haute-landais. Gertrude, va me servir mon café et monter ? Non, sans déconner, trêpe de plaisanterie. Écoutez, ce joueur, je ne le connais pas. J'ai découvert son nom. Je ne le connaissais pas. Je ne suis pas le championnat des Pays-Bas. Je ne suis pas la sélection des Pays-Bas. Apparemment, il est à l'Euro avec les Pays-Bas. Je ne suis pas Feyenoord ni le championnat des Pays-Bas. J'ai parlé avec le petit Jamel. Jamel, c'est un frérot Jamel. On se parle souvent avec Jamel. C'est mon frérot. Jamel, pour ceux qui ont Twitter, alors oui, je sais, on dit X. On ne dit plus Twitter, on dit X. Alors moi, je trouve ce nom complètement débile. Moi, je continue à dire Twitter. Donc, sur Twitter, le petit Jamel, tout le monde qui sont sur Twitter le connaissent, les supporters du PSG. C'est une personne, alors je ne sais pas c'est quoi ses contacts, mais c'est une personne qui a toujours un coup d'avance sur tous les médias et qui ne se trompe jamais. C'est un truc de fou. Vraiment. C'est le seul, et pourtant, je n'aime pas ces gens-là, les insiders, tout ça, mais lui, c'est le seul qui donne des bonnes infos, qui a toujours un coup d'avance avant les médias. Là, tout ce qu'il m'a dit que je vais vous dire, il me l'a dit récemment et c'est seulement maintenant que l'équipe ou Fabrizio Romano, par exemple, confirme. D'accord ? Donc voilà, il a un coup d'avance, il est incroyable, c'est souvent comme ça. Il est très, 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 très fiable. Je vous mets le lien de son Twitter en commentaire épinglé et dans la description. Franchement, les gars, il ne tweet pas énormément, mais quand il tweet, tu peux être sûr que c'est du fiable, vraiment, vraiment du fiable. Et ceux qui sont sur Twitter savent de quoi je parle. Voilà. Donc, ça a été le premier, bien évidemment. Jamel a été le premier à sortir que le PSG est intéressé par ce joueur, que c'est un joueur qui est apprécié par Luis Enrique. Et le petit Jamel m'en a donné un petit peu plus en privé ce matin sur ce joueur. Donc, il m'a confirmé, Jamel, donc il m'autorisait à parler de tout ça, bien évidemment. Donc, Jamel m'a dit que, apparemment, non, ce n'est pas Jamel Belmadi, c'est Jamel Madi. Hé 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 hé, t'as vu ? Comique aujourd'hui, la Newber. Donc, c'est arrivé que ce joueur-là est fortement apprécié par Luis Enrique. Déjà, c'est une idée de Campos, mais c'est aussi un joueur validé et apprécié par Luis Enrique parce que, justement, il est polyvalent. C'est un joueur qui peut jouer latéral, à la base, il est latéral, latéral droit, mais c'est aussi un joueur qui peut jouer défenseur central. Il peut même jouer milieu défensif, mais c'est surtout pour sa polyvalence derrière que le PIG le surveille. Parce qu'il y a beaucoup de doutes, Moukele devrait apparemment partir. Skrignard, apparemment, Luis Enrique n'en est pas trop fan. Et puis, il y a des doutes sur aussi ce qu'il apporte sur le terrain. Kimpembe qui revient d'une longue blessure. On a beaucoup de doutes sur le fait qu'est-ce qu'il va pouvoir revenir à son niveau qu'on l'a connu ou pas avec autant d'absence et une telle blessure et une telle opération. Il y a Lucas Hernandez qui est lui aussi blessé jusqu'à, je ne sais pas combien de temps en cause de son genou. Donc voilà, lui, ce qu'il a apprécié, c'est sa polyvalence latérale comme défenseur central. Et c'est un joueur, et ça c'est important aussi, qui est très bon de la tête. Et on a remarqué, on a tous vu, on a tous remarqué qu'on a des grosses lacunes, notamment sur les coups de carité, dans les duels aériens, sur les phases défensives. D'accord ? C'est un joueur qui est très bon aussi, offensivement, puisque cette année, il a quand même 9 buts et 5 passes décisives, toute compétition confondue avec Feyenoord, donc pour un latéral, c'est quand même pas mal. Et c'est aussi un joueur qui est rapide. C'est un défenseur qui est rapide. Et ça, apparemment, de ce que m'a dit Jamel, c'est recherché vraiment par Luis Enrique. Un défenseur rapide. Et c'est peut-être pour ça, je pense que Luis Enrique n'est pas très fan de Danilo, qui l'a beaucoup bien, fait moins jouer sur cette deuxième partie de saison, voire même de Skrignard. Un Skrignard, moi, ça ne m'étonnerait pas de le voir partir cet été, par exemple. Donc, voilà tout ce que m'a dit Jamel par rapport à ce joueur. Donc, il m'a confirmé que c'était vraiment un joueur intéressé par le PSG. Le PSG a plusieurs pistes en défense. Il y a Yoro, il y a donc ce joueur-là, et puis, j'ai vu un autre nom, je ne me rappelle plus, excusez-moi, qui a filtré parmi les défenseurs centraux. Voilà, c'est de base, la priorité de la priorité, c'est Yoro, mais il y a des plans B en cas d'échec de Yoro, et ça, c'est bien, ça prouve que le club bosse bien, le club ne se contente pas de bosser que sur un profil comme des fois, ils l'ont fait, et puis qu'après, on n'avait pas de plan B, on se retrouvait un peu dans la merde quand ça ne se faisait pas la priorité, quand le joueur qui était la priorité ne se faisait pas. là, le PSG a des plans B en cas d'échec, ils ont plusieurs idées, et ça, ça me plaît, ça, ça me plaît, et on sent qu'à chaque fois, ça nous dit que Luis Campos apprécie le joueur, et que Luis Enrique valide le joueur, c'est-à-dire que le PSG, enfin, ne va plus chercher des joueurs contre le gré de son entraîneur, donc ça, ça fait plaisir aussi. Voilà, donc apparemment, c'est un joueur, c'est encore un joueur très jeune aussi, qui a beaucoup de potentiel, moi, l'idée me plaît, l'idée me plaît, voilà, c'est s'il a les qualités requises, s'il plaît à Luis Enrique, s'il a une bonne réputation, si c'est un joueur qui a quand même une bonne mentalité, moi, ça me plaît, voilà, il faut savoir que ce genre de joueur, ben, c'est pas quand il aura quitté Feyenoord pour exploser à Liverpool, à City ou au Bayern, ou je ne sais où, qu'il va valoir trois fois plus cher, et que ça va être une galère après pour le faire venir, qu'il faudra se dire, ah ben, si on aurait su, on aurait dû aller chercher au début quand il était encore à Feyenoord, voilà, donc moi, je suis très content de ce genre de piste, voilà les amis, en tout cas, ben, donnez-moi votre avis en commentaire, sur ce, prenez soin de vous, et attention, ça ne veut pas dire que Cherki va venir au PSG, ça ne veut pas dire que Gerguida va venir au PSG, c'est juste pour le moment que des joueurs qui sont dans le viseur du PSG, voilà les amis, prenez soin de vous, et toujours et encore, allez Paris ! Sous-titrage ST' 501